Hello guys, j'espère que vous alliez bienvenue chez la Dwight about everything et cette fois-ci on va faire un petit look sur certaines équipes parce qu'on sait qu'il y a les jours olympiques qui sont là, les entraînements sont commencés et on a vu l'équipe à venir avec elle, on va parler du basketball, qui n'aime pas le basketball, déjà on va commencer qui n'aime pas le basketball, disqualifiez-vous, disqualifiez-vous, ok, rien d'autre. Là on a vu déjà la liste des Avengers qu'on appelle pour l'équipe étatine, des américains, les américains eux autres, les américains là, ils viennent, quand il y a les jours olympiques, ils viennent pour tout gagner dans les disciplines, là on part du basketball, il y a quelques-uns, on voit les équipes se former, qui sont affichées, c'est sûr qu'on va y aller sur les pays en tant que tel à surveiller, on sait que le pays d'autre pour les jours olympiques de 2024, c'est la France, allô la France, vous êtes les pays d'autre, et là on y va, super d'instant, on regarde ensemble. Donc déjà pour vous laisser savoir, les deux pays qu'on s'attend qu'ils vont vraiment être forts, qu'ils risquent de beaucoup dominer, on sait la première équipe, avec le line-up qu'il y a dans cette équipe là, les américains, ils sont mis les meilleurs, eux autres là, ils sont juste nus pour briser tout le monde, pour vous humilier. Ceux qui vont jouer contre les Etats-Unis, vous allez vous faire humilier, massacrer. Peu importe, vous jouez, sachez que vous allez vous faire humilier. Si vous êtes capable de faire deux, trois petits points pour votre pays, let's go, vous vous faites humilier, humilier, ok? On voit, il y a le blond, jean, il y a tous ces gens-là qui sont là. Donc ils se font clancher. Ok? Donc quand on regarde le tout, ok? On voit, il y a les Etats-Unis avec leur line-up. La deuxième équipe qui suit, ben en tant que telle, on dit, ils ont aussi, ils ont beaucoup de technique. C'est pas parce que je suis du Canada que je le dis, mais l'équipe canadienne, elle s'entraîne là, en plus c'est à Las Vegas en train de s'entraîner. Elle a un line-up aussi et ils ont de la technique. On sait que l'équipe, c'est les Raptors qu'on a au Canada, mais il y a les joueurs canadiens qui sont venus représenter le Canada, ils sont forts aussi. Et donc c'est pour ça que dans les forces, on s'attend que les deux, ils vont dominer. Si l'un a la médaille d'or, l'autre va venir, il va suivre. Donc on sait que c'est les deux étoiles qu'on attend. On sait aussi qu'il va suivre, il y a l'équipe d'Australie, qu'on attend, qu'on voit beaucoup. Qu'on voit, qu'on attend, on sait qu'il y a certains joueurs de la France. La France, le pays d'autres. Je regarde l'équipe de la France, je me dis, je sais pas où est-ce qu'ils vont se rendre. Bon, j'espère qu'ils vont gagner au moins quelque chose étant chez eux. Je sais pas si c'est dans le basketball qu'ils vont gagner. Peut-être dans le basketball les plus petits, mais dans celui-ci. Guys, et juste, on prend le temps, je voudrais juste à vous présenter, mettre l'image de certains de ces pays-là, même l'Australie et tout, la Japanie, l'Allemagne et tout. Vous prenez le temps de regarder les joueurs et vous vous dites... Moi, je pense que les entraîneurs des autres pays, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder la technique de ces joueurs-là et puis de le faire. Et j'ai vu un petit fun fact pour ceux qui sont en France, qui veulent les wannabe whites ou qui veulent aller faire un tour. Je sais que l'équipe de USA, où est-ce qu'ils vont s'entraîner, c'est où est-ce qu'il y a un stade à Tourcoing en France. Je sais pas c'est où, Tourcoing, Tourcoing, mais il y a une ville qui s'appelle Tourcoing. On va voir, ils arrivent bientôt, les joueurs, les gros joueurs, les Kevin Durant, les Lebron James, les Stéphane Curie et j'en passe. Toute l'équipe des États-Unis, c'est là qu'ils sont. Actuellement, pour le Canada, je n'ai pas encore entendu où est-ce qu'ils vont être, ils vont s'entraîner, c'est où leur base qu'ils vont s'entraîner. Mais je sais que les États-Unis vont être à Tourcoing parce que c'est là qu'ils vont faire leur premier match aussi. Le Canada, actuellement, leurs joueurs, ils sont en train de s'entraîner à Las Vegas. Ah non, oui, parce que nous, le Canada, pourquoi s'entraîner au Canada quand on peut s'entraîner à Las Vegas? Canada, États-Unis, c'est l'Amérique. Donc, ils vont venir, puis ils vont arriver aussi. Et dites-vous, il ne faut pas sous-estimer les Canadiens, on a une très forte technique. On s'est rendu plusieurs fois en finale, je pense, il y a deux années de suite, ils l'avaient gagné. Donc, ils ont une forte technique et en plus, l'ambassadeur de l'équipe, on va dire, c'est Drake. C'est Drake, l'ambassadeur de l'équipe, qui est vraiment fier d'être de Toronto, du Canada. Sinon, au-delà de ça, ils ont une très bonne technique. Ils n'ont peut-être pas les grosses têtes d'affiches comme les Américains, mais dans le côté technique, on sait qu'on va donner de la compétition aux Américains. Mais actuellement, quand on a vu, j'ai vu les matchs qui vont sortir entre eux, le Canada ne joue pas contre les États-Unis. Je ne sais pas s'ils vont se retrouver à jouer l'un contre l'autre, ça va être beau de voir ça. Mais ça risque d'être la compétition. Parce qu'en tant que t'aides dans le basketball, on va se dire en vérité, je ne veux même pas envoyer du trolley shade ou aller au-delà de tout. Il me dit que s'il arrive quelque chose, par exemple, pour les Américains avec le line-up, qu'ils ont les Avengers, on les appelle les Avengers. Eux autres, ils sont les Avengers, ils ont pris tous leurs super-héros de toutes leurs équipes, ils les mettent dans une équipe, ils vont jouer contre vous, contre les petits beaux-eaux, là. Désolé, là. Je regarde l'équipe de la France, il me dit, oh. Mais, bref, je regarde les autres équipes, il me dit, et c'est ça justement que je peux dire, c'est juste, on attend la suite, on attend la suite. Et je pense que dans toutes les choses de l'Empic, c'est vraiment le côté de basketball, vous n'avez pas, je pense que c'est là que je vais faire un suivi, vraiment, un suivi. Je vais vraiment prendre le temps de faire un suivi, regarder qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que je vais venir faire une vidéo, je vais dire, oh, ma bague, je ne pensais pas que ça serait passé comme ça. Peut-être que ça va arriver, on ne sait jamais, mais je ne penserais pas que ça vienne. Je ne pense pas que je vais être déçue, soit par les États-Unis ou soit par le Canada. Je pense qu'il y a de fortes chances que les États-Unis sont numéro un, ils ont la médaille d'or, la médaille d'argent, la deuxième position vient au Canada. Troisième position, je dis l'Australie, je le donne à l'Australie. Parce que j'ai entendu qu'ils sont aussi quand même très forts, donc je le donne à l'Australie dans mon pronostic, et peut-être que je risque d'être déçue, mais ça, c'est vraiment dans ce côté-ci que je vais. Et les autres pays, je pense qu'ils vont participer, l'important c'est de participer. Donc, mais qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre? Comment on pouvait s'attendre? En plus, vous savez que LeBron Jim dans mes joueurs, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa carrière, j'aime beaucoup sa personnalité, qu'est-ce qu'il apporte. Et au-delà de ça, c'est même pas lui seulement dans l'équipe, ils sont tous des stars. C'est comme, il y a LeBron Jim qu'on a hâte de voir jouer, mais il y a tous des stars. C'est sûr qu'on regarde maintenant, et puis ils ont fait une façon, lui fait partie un peu des vétérans, c'est dans ces dernières années qu'il va faire. Et puis, ils mettent à clé de nouveau, il est plus frais encore, on va dire. Mais là, maintenant, ils sont en train de regarder, le monde est en train de se dire comment ils vont commencer. Est-ce qu'ils vont commencer, qu'ils vont mettre directement les grands vétérans sur le terrain, et puis ils vont faire les changements. Et puis, vous savez, il est supposé avoir 12 joueurs. Actuellement, les Américains, ils vous font une surprise. Ils vous font une surprise. Vous avez vu les Avengers, 11 joueurs. Il reste encore la place pour le 12e joueur, guys. Ça veut dire que juste comme ça, ça veut dire qu'on risque d'avoir une dernière minute où il y a un joueur surprise qui va arriver. Beaucoup dans les pronostics se disent que ça risque d'être un vétéran qui va venir ou pas, qui va venir faire une surprise et apparaître sur le terrain pour faire un dernier coup. Ou il y en a qui pensent que ça peut être une nouvelle petite recrue qui peut apparaître. Mais dans tous les cas, on sait une chose. Qu'est-ce qu'on sait comme une chose? Moi, je veux dire, on sait une chose. Qu'est-ce qu'on sait comme une chose? C'est qu'en effet, leur équipe est forte. Ils ont vraiment été sélectionnés les meilleurs joueurs. Stéphane, Curie, tout ça. Toutes ces gens-là qui jouent ensemble, ils sont tous dans leur équipe. C'est une équipe forte. Par contre, c'est sûr qu'ils ont déjà commencé leur entraînement. On les a vus faire leur camp d'entraînement, s'entraîner juste parce qu'ils doivent être visionnels comme équipe et non comme joueurs seulement. Et au-delà de ça, aussi, dans le plan de vraiment savoir qui va débuter le match, qui va commencer et les remplacements parce qu'ils doivent se remplacer entre eux, vous le savez. On a déjà vu les premiers matchs qui vont se faire. La Grèce, là, je suis étonnée. Je ne savais pas qu'ils avaient une équipe de basket. Yes. OK, les Amériques, nous, OK. Moi, je vous dis, moi, c'est USA et Canada. Et l'Australie, je donne comme troisième. Donc, le reste, là, il arrive, qu'est-ce qui arrive? On va voir la suite. On va voir qu'est-ce qu'ils font, s'ils sont capables de driber le ballon, comment ils sont capables de jouer. Mais je tenais juste à faire un petit tour de juste imaginer cette tête d'affiche-là, de cette tête d'affiche. J'ai pu regarder vraiment, j'ai fait un tour pour regarder dans les différents forums. Et il y a beaucoup de monde qui, on s'entend tout, que si les Américains, ils foirent, donc c'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui se passe mal avec eux, c'est une guerre d'égo qui va se faire sur le terrain. Parce que tu mets, c'est comme, c'est quitte au double. De mettre toutes les gros stars de toutes les meilleures équipes, tu mets tous tes gros pions et tu les fais former une équipe, ça va, ça peut, ça peut raser tout le monde, mais il peut avoir une guerre d'égo et chacun est un peu vedette de sa place. Ils ne sont pas capables de se positionner. C'est juste ça qui peut les arriver. Pour le côté du Canada, le truc, l'équipe canadienne, ils sont plus dans la technique parce que l'entraîneur qui s'occupe des Raptors, lui, ils sont vraiment plus dans le côté technique que dans le côté personnalité des joueurs, de mettre un joueur en particulier vedette. Donc, on s'attend à ce qu'il continue de rester sur la même voie avec leur technique et ils sont très forts. J'étais quand même surprise de voir que Justin Thompson n'était pas là, mais c'est vrai que c'était quelque chose aussi. Il n'a pas trop, il est trop concentré dans sa téléralité avec le Kardashian. Je pense que ça l'a un petit peu dérouté. Dérouté, ça l'a un petit peu perdu, on va dire de même. Mais bref, c'était ma petite présentation pour les Jeux olympiques. Et ça s'en vient encore parce que je dois parler encore d'une autre vidéo sur les Jeux olympiques. Je pense que la chaîne, ce n'est pas une chaîne de sport. It's about everything. Mais on va faire quand même, on parle du basketball, on va quand même faire des relances beaucoup sur le basketball parce que je le suis, je regarde beaucoup le tout. Dans les commentaires, n'hésitez pas de me dire votre pronostic, qui que vous pensez qui va être votre top 1, top 2, qui qui va être le top 1, top 2, top 3, donc médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. Qui vous pensez dans les pays parce que peut-être qu'il y a d'autres pays que je n'ai pas nommés qu'on sous-estime mais que vous, vous êtes comme ah mais moi j'entends dire qu'ils étaient forts aussi, laissez-moi savoir aussi pour qu'on puisse aller regarder tout ça. On se voit. Donc, aniu Sous-titrage FR ?